Vivez la passion du football avec le Saint Raphaël, créateur de réception. Ravate, rêver, réaliser. Ravate, rêver, réaliser. Ravate, rêver, réaliser. C'est au stade de la redoute SDEFA-Marsoin de Saint-Leu. Le SDEFA, tout de blanc vêtu, les Marsoin, tout de rouge vêtu. Les Marsoin qui allaient être un tournant, on dira, de leur championnat. Parce qu'il fallait aussi arrêter une certaine hémorragie qui commençait à s'installer. Face à cette équipe du SDEFA, les joueurs de Jamal Bendouma ont parfaitement réussi dans leur entreprise. D'abord sur ce coup de tête. Ce coup de tête de John Elkaman qui passe juste au-dessus des buts du gardien dionysien. C'est la première alerte pour l'équipe du SDEFA. Mais en cette première mi-temps, il ne va pas se passer grand-chose. On va quand même sélectionner cette action pour l'équipe du SDEFA. Avec cette remontée de balle en milieu de terrain, on va jouer sur le côté gauche pour une frappe qui ne pose pas véritablement de problème. Au gardien vainqué Tassada, le gardien des Marsoin de Saint-Leu. Ça revient toujours en cette fin de première mi-temps pour l'équipe du SDEFA. Qui a pris les choses en main à ce moment-là. Le coup de tête aurait pu être beaucoup plus dangereux. Ça passe tout de même nettement à côté de la cage des Marsoin de Saint-Leu. Un but 0 à 0 au cours de cette première mi-temps. On s'attend malheureusement à ce que les choses évoluent comme cela. Vu le nombre très rare d'occasion qu'on a pu avoir jusque-là. Les choses vont quelque peu changer au cours de la seconde mi-temps. D'abord sur cette action pour l'équipe saint-leusienne à la limite de la surface de réparation. Et cette faute qui amène un coup franc. On joue la 62e minute de ce match. Et c'est Morisco qui trouve la lucarne des buts dionysiens pour le premier but de cette partie. Les Marsoin qui mènent à l'extérieur, qui mènent en déplacement. Chez une équipe du SDEFA où d'autres formations s'étaient cassées les dents depuis le début de cette saison. C'est quand même une bien belle performance. Regardez l'enveloppe parfaitement sans ballon pour tromper la vigilance de la défense et du gardien dionysien. La réaction du SDEFA intervient quelques minutes plus tard. A la suite de ce long centre au milieu d'un paquet de joueurs, Veketa Salah ne peut capter, renvoyé par le poteau. Et c'est finalement Ricky Gossard qui reprend de la tête ce renvoi désespéré de la défense saint-leusienne. Pour une égalisation, somme toute méritée, de cette équipe du SDEFA. Un but partout à ce moment-là. Avec un peu de réussite, mais ça fait partie du football. L'heure passée, c'est un pénalty pour l'équipe des Marsoins. Et superbement arrêté par le gardien du SDEFA. On en restera là. Peut-être, me direz-vous ? Pas du tout, pas du tout. Puisque l'équipe des Marsoins de Saint-Leu aurait très bien pu concéder cette défaite et avoir beaucoup de regret. Regardez cette action du SDEFA qui passe juste à côté de la cage saint-leusienne. Et même au contraire, me direz-vous, vous qui connaissez peut-être le résultat déjà, les Marsoins vont repartir avec les quatre points de la victoire grâce à un nouveau but de qui ? De Morisco à dix minutes de la fin. Regardez ce centre parfait de Urbain. Il reprend du gauche à bout. Pourtant, pratiquement, on ne laisse aucune chance cette fois au gardien du SDEFA. Cela fait deux buts à un. Les Marsoins réussissent, non pas le hold-up, mais en tout cas une excellente opération dans ce déplacement face à une équipe du SDEFA et qui n'espérait peut-être pas être surprise à ce point. Mais ainsi va le football. Oui, 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 plutôt satisfait. On aurait signé pour un nul, mais là, étant donné qu'on vient chercher la victoire ici, c'est bien parce que ça va redonner un peu le moral aux troupes et puis on va pouvoir continuer à travailler sur un nul. En termes de match, il était quand même assez difficile ? Disons qu'on avait mis un dispositif en place de façon à aller les chercher très haut et à les faire jouer. Puisque comme je sais que c'est une équipe qui est joueuse, à partir de là, on a bien maîtrisé le terrain, le jeu, et puis ça s'est pas mal passé. Donc je pense que les gars ont été récompensés de leurs efforts. Et Marcin, on continue leur petit bonhomme de chemin ? Oui, oui, oui. Bon, c'est pas nous sans difficulté, mais c'est vrai qu'on continue à travailler. On n'est pas nous pour jouer le titre, mais en tout cas, dès qu'on aura à acquérir le maintien, je pense qu'après, on sera un peu plus libérés et puis on pourra jouer beaucoup plus serein. Il y a eu d'autres matchs très importants, de belles affiches dans cette septième journée de championnat. On va vous ramener du côté de l'Ouest, au stade de Paul Gilius, Bénard à Saint-Paul, où les locaux, la Saint-Pauloise, recevaient la Sainte-Marienne. Les Saint-Paulois qui restent sur une défaite face à la Saint-Pierroise la semaine dernière, Sainte-Marie qui restent sur une bonne série. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne le savez pas encore. Eh bien, c'est le moment de le découvrir. Les encouragements du président Saint-Pauloise se lient pèdre à l'encontre de ses joueurs. Il en faut parce que, rappelez-vous, et je vous le disais en introduction, cette équipe de la Saint-Pauloise, bien qu'elle l'ait parfaitement jouée, on dira la semaine dernière, a laissé des plumes dans son déplacement à Saint-Pierre avec cette défaite. Donc, il faut absolument se ressaisir. Le dirigeant principal de cette équipe est bien aux côtés de ses joueurs. C'était sans doute le signe fort qu'il voulait donner à ses partenaires pour qu'il surmonte à nouveau cet obstacle. Un obstacle qui n'est pas des moindres. L'équipe de la Sainte-Marienne est une équipe coriace qui a trouvé ses marques en ce début de saison 2015 et qui a posé quelques difficultés également à beaucoup d'autres équipes. La première occasion, elle est Saint-Pauloise grâce justement à une domination, légère domination de l'équipe locale au cours du premier quart d'heure avec cette frappe qui passe au-dessus des buts de Rudi Pounous. Elle a mis une frappe signée Ludovic Lagourde pour la Saint-Pauloise. La Saint-Pauloise un peu plus à l'aise au niveau de la maîtrise du ballon. Malgré l'absence, je vous le rappelle peut-être, de Siala Chamba. Alexis Siala Chamba qui a été expulsé la semaine dernière, qui a donc laissé ses partenaires se débrouiller tout seul dès le midi soir. et se débrouillent pas trop mal du reste avec cette frappe du Christophe Rache-Lou qui passe juste au-dessus de la cage. On cherche la solution, la bonne solution côté Saint-Pauloise. Et c'est Razor Lofo qui se heurte cette fois sur une bien belle occasion au gardien Rudi Pounoussel. Les minutes s'écoulent, la Sainte-Marienne reprend tout doucement les choses en un, crée du beau jeu également. Il y a de beaux échanges, échanges collectifs notamment, avec Gladisson ici qui cherche une solution sur le côté gauche du soutien. Tout au moins avec finalement le capitaine M. Doima. Ballon avec cette frappe de Bourrabia qui à son tour juste avant la pause oblige, en tout cas sème un petit peu la panique au sein de cette défense Saint-Pauloise. On passe en seconde mi-temps pour voir finalement l'unique but de cette rencontre. Un but non pas Saint-Narien qui, vous le voyez, est en position de cette balle. Récupération des Saint-Pauloise une première fois. Ballon qui va être là aussi fort bien joué à plusieurs partenaires. Ce centre de Gérard Hubert repoussé une première fois. On garde cette action pour vous montrer quand même que pendant cette minute, cette belle minute, et il aurait pu se passer plein d'autres choses. Regardez cet appel de balle de Gérard Hubert qui s'entre impeccablement sur la tête de Manric Tattel. Manric Tattel qui est à la réception de cette balle au milieu de plusieurs défenseurs qui n'ont peut-être pas été sur plus, peut-être pas la trajectoire du ballon. Ce bon centre lifté et ça fait un but à zéro. Regardez, ça passe sur la tête de deux précédents défenseurs saint-marriens et juste à l'affût, il ne se fait pas faute d'ouvrir le score et de marquer l'unique but de ce match. Un but important, vous l'imaginez, car la Saint-Paul-Oise va prendre les quatre points et surtout se racheter de sa défaite de la semaine dernière alors que Saint-Marie aurait pu peut-être égaliser là-dessus. ballon renvoyé par le poteau de Mathieu Pélox. Il n'y a pas de doute, cette victoire est un véritable soulagement pour la Saint-Paul-Oise. Regardez l'ambiance qu'il y avait dans les vestiaires à l'issue du coup de sifflet final. Saint-Paul n'a pas sombré et redresse sa tête pour continuer à jouer de la cour des grands qu'on se le dise. C'est le résultat qui compte. De toute façon, ils avaient la pression, non. Ils devaient faire plaisir et faire plaisir au public parce qu'il y a quand même un public qui est là, pas beaucoup, une centaine de personnes mais qui croient encore à la Saint-Paul-Oise. Saint-Paul-Oise n'est pas mort. C'est un bon résultat qui est dû à quoi ? Solidarité, j'imagine ? Solidarité. Solidarité, humilité surtout. Et vous avez bien vu le nombre de jeunes qu'on a. Cinq jeunes qui vont rentrer, bon, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parfait, oui, parce qu'on a pris les quatre points et on avait besoin de ça parce que la semaine dernière, on avait fait un bon match et on n'avait pas été récompensés. En plus, c'était sorti avec un carton rouge. Donc, c'est une bonne soirée pour nous. On recolle un petit peu sur Sainte-Marie donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que ce soir, vous avez pu conserver le résultat ? De la solidarité, l'abnégation et faire les efforts les uns pour les autres, ça a été ça la recette de la victoire. Après cette journée de championnat, quel bilan vous tirez par rapport aux autres adversaires ? Pour la Saint-Poloise, évidemment. Au niveau comptable, on n'est pas trop loin. Après, contre l'accesseur au Saint-Pierre, c'est vrai qu'il n'a pas manqué grand-chose. On n'est pas armés comme eux au niveau effectif mais on est là, on est dans la course. On verra ce qui peut arriver. On essaie d'être là pour les embêter. Non, mais je crois qu'on a eu une bonne réaction après le but. C'est-à-dire qu'on a essayé de revenir dans le match. Mais malheureusement, on n'a pas su avoir ce brin de chance qui aurait pu nous donner une possibilité de faire le nul ici. Bon, mais c'est comme ça puisqu'on a joué face à une Saint-Poloise assez regroupée qui a essayé d'être un peu plus agressif dans les duels. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en première et en deuxième mi-temps. Mais nous, on n'a pas su trouver la bonne solution. Après, c'est comme ça. Elle avait sa corience finalement sur la Poloise ? Non, solide. Solide défensivement. Mais je crois que c'est aussi la réaction de toutes les équipes qui sortent d'un mauvais résultat. Elle veut absolument réagir le week-end suivant. Mais c'était le cas. On a retrouvé, on savait qu'on allait avoir une petite tempête en début de match. Ça a été le cas pendant les 20-25 premières minutes. Après, on a su rééquilibrer jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et malheureusement, on fait une mauvaise entame de la deuxième. Et après, il nous a manqué ce petit brin de chance. On va faire un petit tour du côté de Saint-Benoît pour le derby de l'Est, le derby de la ville même de Saint-Benoît. Bras, fusil, USB. Les bénédictins de l'USB avaient fait match nul en match en retard. Cette semaine, face à la Petite-Île, un but partout. Du coup, c'est Bras, fusil qui s'est retrouvé au classement avant le début de cette 7e journée à la dernière place. Les points étaient donc très importants. Mais au-delà de cela, il y avait également un hommage rendu à Mathieu Faustineau qui, footballeur de Saint-Benoît, nous a quitté il y a quelques années dans des conditions dramatiques. Derby de Saint-Benoît, Bras, fusil, USB. C'est maintenant. Je suis en présence de David, Eddy, Patrice et Mathias. Nous faisons un tournoi organisé par le club de Bras, fusil, en hommage à mon défunt frère Mathieu. qui était un très bon footballeur. Ah oui, un très bon footballeur. Donc nous, on est là pour rendre un hommage. Mathieu, il a joué dans quelle équipe, s'il te plaît ? USB, FCB. Normalement, il était de jouer à Bras, fusil, mais bon, heureusement, il n'y a pas pu jouer. Je remercie tout le monde. Et puis, toutes les équipes qui étaient là et c'est la personne qui a organisé ça, le bras fusil. Et c'est un honneur pour moi. Comme ça, au moins, il n'oublie pas mon garçon. Mon garçon, il reste toujours dans le cœur de tous les joueurs. C'est très important, ça. Ah oui, ça, c'est très important. Au moins, de là-haut, vous autres, il y voit ce que les joueurs font pour lui. Mathieu, vous l'avez connu comment ? Dans le foot et puis dans la vie normale. On a grandi à peu près en même temps avec ses bonnes frères. C'est une famille que nous tous connaissons bien. Un bon de jouer au ballon ? Très bon. Même dans la vie, tu es un garçon tranquille. Dans le football, tu es aussi. Là, aujourd'hui, nous sommes là pour prendre des hommages. Malgré les parties, il est toujours là, les pensées sont les mêmes. Mais Vaisa, il fait ça tous les années. C'est un hommage pour lui. C'est un vieil. C'est la deuxième édition au hommage à Mathieu Faustino. On n'a pas eu l'occasion d'en faire avant. Mathieu a signé sa dernière licence avec le club de bras fusil en 2011. La première semaine du mois de mars, avant même de porter le maillot du club, il est décédé de façon tragique. Il nous a quittés très brutalement. On tient à lui rendre hommage à travers un petit tournoi. Effectivement, d'habitude, on le fait au mois de mars. Mais malheureusement, le 8 mars, comme c'était programmé il y a deux mois de cela, il pleuvait tellement qu'on a dû reporter. Et nous, ça s'est semblé opportun de placer cet hommage lors du déhabit USB, bras fusil, plutôt bras fusil USB, puisque Mathieu a été formé à USB et qu'il a joué aussi avec les couleurs du club, du premier club, Bénédicta. Les amis de Mathieu qui se sont regroupés pour justement lui rendre hommage à travers le foot. Les amis de Mathieu, les vétérans de Saint-Rose puisqu'on a ses frères qui évoluent dans ce club. Et puis, on a les vétérans de USB puisque, évidemment, USB est un club formateur. Donc, pour nous, c'est quelque part lui rendre hommage à travers les différentes équipes où il a évolué. une bien belle initiative en tout cas qui a fait plaisir et chaud au cœur à l'ensemble des personnes de la famille notamment qui n'ont pas oublié qui était Mathieu Faustineau. USB, bras fusil, plutôt bras fusil en vert contre l'USB des bleu blanc rouge de Saint-Béloir. Le grand frère en dira. La donne, elle était relativement simple. Les deux équipes avaient l'obligation de gagner. Évidemment, ça, ce n'était pas chose possible au final. Et c'était celle qui s'est montrée la plus réaliste qui avait finalement l'emporté car si bras fusil a fait, on dira, pas l'essentiel du jeu mais en tout cas c'est mobiliser le ballon tout au long de la rencontre avec quelques occasions mais sans vraiment, vous allez le voir d'ailleurs sur ces quelques actions, sans vraiment inquiéter le gardien bénédict. On va le voir tout cela. Eh bien, le coup d'envoi est donné avec la présidente donc de bras fusil accompagné de deux des frères de Mathieu Foustineau. Et il faut prendre les quatre points. Voilà, coup d'envoi donc, symbolique, une remise d'un maillot souvenir de bras fusil. Vous le saviez, vous l'avez entendu tout à l'heure, la présidente disait que Mathieu avait déjà signé sa licence à bras fusil avant qu'il ne le quitte définitivement. Donc c'est juste à la mémoire de tout cela qu'on a voulu lui rendre hommage. Allez, on entre dans le vif du sujet maintenant avec cette rencontre et l'USB qui est la première à se mettre en évidence avec Ojon mais surtout David Martin qui déborde de côté gauche. Son centre en retrait est dégagé en catastrophe. Ce n'était pas un super, un super match, on dira. Il y avait du rythme mais pas suffisamment d'occasion pour vibrer. Regardez, on en a trouvé une autre. Cette fois, c'est côté de l'USB qui va commettre une petite erreur là. Je veux jouer trop tranquille, ça a bien failli coûter cher à la défense médecine qui se rachète parfaitement sur ce nouveau tacle défensif. L'USB qui essaye de mettre le nez à la fenêtre n'y parvient pas toujours même si les bras fusils n'ont pas été non plus largement au-dessus des débats. Les minutes se sont écoulées au cours de la première mi-temps 0 à 0 au moment de regagner les vestiaires. En seconde mi-temps, ce choc entre deux joueurs de bras fusils va avoir des conséquences, notamment la sortie sur blessure d'Eric Erissi dont la jambe a quelque peu souffert de ce choc. un joueur qui va manquer à ses partenaires comme d'autres manquent encore actuellement à l'équipe de bras fusils ce qui explique sans doute quelque part les mauvais résultats enregistrés par l'équipe du quartier de Saint-Benois. Et puis, coup de génie, lumière dans ce derby. À la 75e minute, une relance de l'équipe de bras fusils récupérée par l'équipe bénédictine et par son capitaine Christopher Ferrer puis David Martin qui va chercher du soutien dans son couloir gauche et regarder cette passe en retrait pour un contrôle et une frappe immédiate. Ça se passe le commentaire. Il s'appelle Steven Lorette. Je ne sais pas s'il en a marqué comme cela souvent mais il peut recommencer quand il veut. On en voit la caméra évidemment pour l'un des plus beaux buts de ce début de saison. Qu'en cas, ça montre que c'est possible de marquer des billes comme cela dans la réunion évidemment. Il faut seulement tenter sa chance, être dans de bonnes dispositions, avoir le bon geste, la bonne frappe, le bon moment, le bon timing et ça permet surtout à l'USB d'approcher 4 points et les 4 points de la victoire. On va avec beaucoup de plaisir revoir cette frappe de plus de 30-35 mètres envers les. 1 à 0 malgré cette nouvelle tentative de Christopher Ferrer pour l'équipe de l'USB. on en restera là. Ça suffit amplement évidemment au bonheur de l'USB qui approche les 4 points et surtout la distance quelque peu son adversaire du soir, l'équipe de bras fusil. L'USB qui n'en demandait pas tant mais qui prend tout de même avec beaucoup de plaisir cette victoire. que vous le voyez. La fête de ce soir il reflète un peu ce que notre début de saison c'est-à-dire nous on a des occasions et dans le jeu et dans le contenu c'est intéressant mais après voilà il nous manque aussi la finition encore une fois il n'y a pas ce réalisme qu'il pourrait faire qu'on pourrait mettre des buts. Il y a ce manque de lucidité aussi qu'on n'a pas et puis on empêche aussi le niveau de la dernière passe. Malheureusement voilà et on prend un but venu d'ailleurs sur une très très bonne frappe et malheureusement on perd encore un joueur qui était notre force actuellement Béatran Alessi et je pense que ça c'est le plus important ce soir le fait de perdre Béatran ça va encore nous poser énormément de soucis on se sent très bien que Tarlouk Béatran que de l'un des deux blessures Traparxiste qui n'est toujours pas là et là d'autant plus que le grand père Béatran c'est quand même trois joueurs cadres offensivement donc ça va ça va être compliqué difficile mais après comme j'ai dit aux gars ce soir je n'ai pas grand chose à les reprocher donc il va falloir continuer à bosser travailler et puis voilà aujourd'hui on est au fond du trou donc il nous reste quand même pas mal de matchs pour pouvoir sortir de là et je pense qu'avec le mental de gagnant qu'on a toujours eu il va falloir y aller et puis se dire que le championnat quand même se termine le 1er décembre on sait très bien pour se maintenir et il faut gagner au minimum de 4 à 5 matchs donc voilà moi je reste confiant en tout cas même s'il y a beaucoup de déceptions ce soir par rapport à mes joueurs et moi-même mais voilà la confiance elle est toujours là et je pense qu'on va on va rebondir j'y crois donc voilà il faut continuer passer tout par la chaîne oui tout à fait on avait à coeur de jouer chez Brafuzi parce qu'on avait fourni énormément d'efforts mercredi et que là on tenait absolument à ne pas laisser Brafuzi s'installer dans le match et nous faire douter donc on a fait une première mi-temps de très très bon niveau en manquant d'efficacité et de précision mais on a fait exactement le planning et le canevas qui étaient prévus pour ce match-là on s'est organisé à notre niveau en laissant les joueurs au repos jeudi en leur donnant comme consigne de faire deux fois douze minutes de footing et puis des étirements on s'est retrouvé vendredi soir pour une petite heure de travail ludique après tout se passe dans les têtes autant les garçons pouvaient être déçus du résultat de mercredi soir mais ils étaient conscients aussi que leur prestation ne méritait pas autre chose et qu'on avait besoin de montrer un autre visage pour prendre des points ce soir on souhaitait prendre des points et ne pas se contenter du point de la défaite donc voilà ça s'est bien passé pour nous comme je le disais à vos collègues journalistes je suis heureux pour l'USB malheureux pour Saint-Benoît et j'espère de tout coeur que pour Wilson et ses joueurs comme pour l'USB on va continuer à lutter pour maintenir deux clubs de Saint-Benoît au sein de l'élite réunionnaise mais ça va être très compliqué c'est pas parce qu'on a battu Brafuzi ce soir on est un champion du monde loin de là Saint-Louisienne, Petite-Île les Saint-Louisiens avaient une bonne occasion de se retrouver après leur défaite face à la Sainte-Marienne le week-end précédent la Petite-Île avait ramené je vous le disais tout à l'heure deux points du match nul de son déplacement d'un match en retard à Saint-Benoît face à l'USB il fallait confirmer face à des Saint-Louisiens c'était pas facile Saint-Louis, Petite-Île pour son deuxième match de la semaine l'équipe de la Petite-Île avec le maillot blanc c'est vrai que les joueurs du Sud Sauvage étaient à Saint-Benoît mardi soir d'où ils étaient repartis avec les deux points du match nul ils se sont montrés malgré tout les plus entreprenants en ce début de rencontre face à une Saint-Louisienne curieusement non pas timoré mais en tout cas plutôt sur la défensive des joueurs de Petite-Île qui après cette occasion vous l'avez vu de Blanchard Dogbo vont continuer à se créer quelques petites occasions intéressantes regardez par exemple celle-ci il faut une sortie du gardien Saint-Louisien faute ou pas faute il n'en aura pas signale l'arbitre qu'il laisse se jouer le tacle était c'est vrai en retard mais le ballon pendant ce temps était déjà parti bien bien loin donc pas de faute et en seconde mi-temps 0 à 0 à la pause donc on retrouve ces Saint-Louisien cette fois enfin il était temps pour une tête quelque peu ratée vous voyez c'est un petit peu à l'image de cette équipe de la Saint-Louisienne qui n'avait pas donné totalement de satisfaction jusque là et bien impossible donc de hausser le rythme de dominer un adversaire qui joue bien regardez plutôt cette combinaison avec cette frappe qui oblige encore une fois chassant le gardien Saint-Louisien à intervenir ce corner toujours petit ilois et encore une fois chassant est à la parade vous voyez il n'y a pas de doute les occasions étaient nettement au bénéfice de l'équipe de la Petite-Île mais attention ce match ce genre de match de football ne se gagne pas au nombre d'occasions cette faute sur l'équipe Saint-Louisienne on va lui offrir l'occasion d'un couffron un couffron tiré par Anthony Palani et c'est Bertrand Baddor un sauveur une nouvelle fois qui surgit mais il est d'un paquet de joueurs pour tromper Mickaël il tient le temps il reste un peu plus de 25 minutes à jouer les têtes l'équipe Saint-Louisienne ouvre le score et on en restera là tout sera verrouillé après Petite-Île aura beau jeter ses plus belles énergies dans la bataille au cours des dernières minutes ça ne suffira pas ça lui l'emporte petitement mais il l'emporte tout de même un but à zéro c'est rassurant quelque part malgré cette dernière occasion évidemment l'enchaînement de deux matchs dans la semaine c'est peut-être qu'on a commis une petite erreur qui au bout de 90 minutes ça paye cash mais bon il faut accepter c'est comme ça des blessures de fatigue ? bien sûr quand vous enchaînez deux matchs de suite sur des terrains gras le mardi à Saint-Benoît et que vous arrivez à Saint-Louis c'est sûr qu'il y a encore de la fatigue musculaire chez les joueurs et ça crée des problèmes on a fait ce qu'on a pu je trouve quand même qu'on est resté on est resté en place on a empêché Saint-Louis de trouver la faille il le trouve uniquement sur un coup de pied arrêté pour moi voilà on a essayé de faire ce qu'il fallait faire on n'a pas pu mais c'est le sport c'est comme ça coach 4 points qui font du bien écoute on est à domicile le plus important c'est de gagner à domicile et de ramener les 4 points voilà on va retenir ça c'est du match on a eu un adversaire qui est venu jouer chez nous avec un collectif bien mis en place ils sont venus avec un 4-5-1 donc automatiquement c'est difficile de produire du jeu et après voilà on a été patient et voilà on a été récompensé magnifiquement et bien on va regarder mettre dans les résultats les classements complets de cette 7ème journée si vous le voulez bien notamment un certain Excelsior Saint-Pierroise allez tout en bas regardez petite victoire mais quelle précieuse victoire de l'Exelsior sur la Saint-Pierroise grâce à un but de Mohamed El Madagri un but à 0 le SDFA on a vu a perdu à domicile la Saint-Louisiane on a vu également gagner un but à 0 puis la Jeanne d'Arc samedi soir on en parlait hier à gagner sur le terrain de la Capricorne à la Ravine des Cabris 3 buts à 1 Saint-Poloise Saint-Pierroise 1 à 0 et l'USB gagne le derby bénédictin un but à 0 face à bras fusil au classement deux équipes se détachent quelque peu Excelsior toujours leader talonnée par l'équipe de la Jeanne qui ne lâche rien un petit point les sépare la Saint-Marienne ne perd pas trop de terrain on dira par rapport aux autres adversaires la Saint-Louisienne rejoint cette Saint-Marienne à la 3ème place c'est vrai avec 20 points la Saint-Pierroise est juste derrière et la Saint-Poloise également rien n'est perdu ces 6 équipes se sont détachées un petit peu des autres et devraient se disputer le titre de champion de la Réunion 2015 à n'en pas doter en bas c'est Brafusil qui ferme désormais la marche juste devant la petite île et là Capricorne en deuxième division régionale il y a eu des surprises Saint-Etienne qui gagne 4 à 0 ça c'est pas tellement une surprise Saint-Philippe qui gagne aux avirons à 0 Piton Saint-Luc qui écrase Monaco 4 à 0 le Cossain-Pierre à la FC un but partout Loxalopar qui gagne sur le terrain du Saint-Denis football club ça c'est la grosse surprise 3 à 0 et puis la GS West qui confirme ses bonnes dispositions 1 but à 0 chez l'équipe de Grandbois pourtant qui marche super fort depuis le début de cette saison et puis 3 bassins on a profité justement hier après-midi pour empêcher les 4 points aux dépens de la ligne paradis de Buzat 3 bassins qui se placent désormais comme le grand le grand favori de cette deuxième division régionale regardez par exemple le classement 3 bassins donc avec 4 points d'avance désormais sur qui ? et bien sur la GS West qui s'empare de la deuxième place du classement aux dépens de Grandbois le Saint-Denis football club n'est pas totalement largué mais quand même attention 6 points maintenant de différence avec le leader et 2 avec la GS West le second au classement il y a je vous le rappelle 2 clubs qui vont monter en première division la saison prochaine et tout en bas l'entre-deux et les avirons attention danger commence à être un peu décroché par rapport à l'EF Saint-Louis la ligne paradis ou encore le Caux-Saint-Pierre voilà du football à la gymnastique de haut niveau il n'y a qu'un pas un petit ou un grand pas que nous franchissons allègrement pour vous parler des championnats d'Europe qui s'étaient déroulés il y a quelques semaines à Montpellier avec la participation de l'OANIS la championne de France réunionnaise de surcroît on avait présenté un bon sujet sportif il y a quelque temps de cela et bien on va revenir sur cette participation de notre réunionnaise notamment pour voir comment elle a réagi à la suite d'un échec parce qu'à ce niveau-là il y a aussi quelquefois des échecs il faut faire face il faut apprendre il faut continuer c'est ce qu'elle a fait donc très stoïquement très dignement regarder ce sujet d'Alexandre Gilles pour 974 TV pour 100 000 C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Merci. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il a fait. 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 Il a fait passer une excellente semaine sur Télécool. Et rendez-vous dimanche prochain pour le football réunionnais. 13h dimanche et lundi 21h. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint Raphaël, créateur de réception.